On va plutôt venir sur la question de la Chine et des relations entre la France et la Chine. On a vu se développer ces derniers mois une polémique autour de la coopération entre la Chine et la France sur l'eau nucléaire, avec, en question de fond, l'inspection générale a été saisie, avec cette question dans le fond, c'est est-ce que cette coopération, ces transferts de technologies ne nuisent-ils pas aux intérêts français ? Alors d'abord, pour que les intérêts français soient clairs, il faudrait que la politique française soit bien définie, car les messages que la France envoie sont des messages très ambiguës. D'un côté, on dit que l'industrie nucléaire est notre avenir, et de l'autre côté, on veut fermer nos centrales. Donc je pense que de ce point de vue-là, le gouvernement français envoie un message trouble, et la meilleure façon d'être un mauvais commerçant, c'est d'avoir des messages troubles. Aujourd'hui, les Chinois ne connaissent pas véritablement la stratégie de la France. D'autre part, je pense qu'un partenariat avec la Chine est nécessaire aujourd'hui pour vendre à l'ensemble du monde des centrales nucléaires. Je pense que la France seule aura beaucoup de mal. Vous savez qu'il y a une alliance entre le Japon et les États-Unis, et donc c'est une alliance entre la France et la Chine qui aujourd'hui ferait de notre industrie nucléaire une industrie vraiment mondiale. Le parc nucléaire, ça ne va pas être l'Allemagne, bien sûr, ça ne va pas être la France non plus. Donc le parc nucléaire, il est à l'extérieur de nous, et donc il faut, avec la Chine, arriver le plus vite possible, je le pense, à la quatrième génération. On va revenir en deux minutes.